un nouvel épisode de l'histoire des juifs de france ce matin en compagnie comme tous les matins de christophe d'art événements dates personnages tous les jours nous vous racontons un épisode de l'histoire de la communauté juive dans notre pays et aujourd'hui et bien nous vous proposons un portrait consacré à une femme méconnue mais dont on connaît en revanche beaucoup plus l'homme avec lequel elle a été très proche pendant sept ans il s'agit d'Antoinette saxe qui a partagé les dernières années de la vie du résistant le plus célèbre de la seconde guerre mondiale jean moulin mais qui était elle une femme résistante qui a joué un rôle majeur auprès de jean moulin car sans elle il ne serait il ne serait peut-être pas devenu l'un des héros que l'on connaît un des héros les plus célèbres de l'histoire de france et bien nous faisons son portrait avec vous christophe et elle naît en 1897 à paris Antoinette sac de son vrai nom Antoinette esther conne elle est la seconde enfant d'alexandre conne juive d'origine hongroise fondateur de la sucrerie d'épernay dans la marne et de marguerite lévy elle grandit avec ses deux soeurs et son frère dans une famille donc juive très aisée elle étudie le dessin et la peinture et devient artiste peintre elle est l'exacte incarnation de la femme mondaine des années folles où l'heure est à l'insouciance après les années de guerre ces années 20 où l'heure donc est à la fête belle élégante une brune piquante exubérante vive d'esprit et cultivée qui habite un bel appartement du 7e arrondissement de la capitale elle connaît le tout pari et qu'elle retrouve à la fois dans les salons à la mode et puis également dans les plages sur les plages huppées de biarritz et de deauville c'est une femme émancipée elle divorce en 1933 d'un négociant Raymond Sachs qu'elle a épousé 13 ans plus tôt et dont elle gardera d'ailleurs toujours le patronyme et arbore un style androgyne déjà bien en avance pour l'époque en novembre 1936 lors d'un dîner à Paris Antoinette qui a alors 39 ans rencontre pour la première fois Jean Moulin né en 1899 à Béziers issu d'un milieu plus modeste qu'Antoinette il a été sous-préfet mais il est monté en grade puisqu'il est devenu le directeur de cabinet du ministre de l'aviation Pierre Cotte et la France est alors gouvernée depuis l'été 36 par le front populaire dirigé par Léon Blum ce soir là bien sûr on parle un des sujets justement du moment et notamment de la guerre d'Espagne vous le savez entre les franquistes le général franco et les républicains la question centrale d'ailleurs de ce dîner c'est est-ce que la France doit aider militairement les républicains ce que finalement le front populaire ne fera pas très vite lors du repas justement eh bien Antoinette remarque ce dandy introverti qui a deux ans de moins qu'elle Antoinette est mariée avec Paul Géraldi en écrivant un succès mais avec Jean Moulin en fait elle va entretenir une relation très amicale il l'aurait même demandé en mariage elle aurait refusé certains diront qu'Antoinette Sacks était sa maîtresse oui un rapport effectivement assez ambigu il se voit régulièrement il partage certaines passions certains points communs notamment la passion pour l'art puisque Jean Moulin s'est initié au dessin et à la peinture dans sa jeunesse et puis il collectionne les meubles anciens et les toiles des artistes contemporains et puis la politique aussi leurs idées plutôt à gauche qui leur font aussi un autre point commun Jean Moulin qui a quitté le cabinet du ministre Pierre Cotte et bien devient préfet de Réloir. En 1940 lorsque la France capitule face à l'Allemagne nazie Antoinette Sacks qui a changé d'identité et qui se fait appeler Jacqueline Dunin rejoint Jean Moulin à Chartres où se trouve son bureau de préfet. Et Antoinette qui commet son premier acte de résistance et à l'occasion et bien sauve la vie de Jean Moulin. L'est chargé en effet par le préfet de placer en lieu sûr sur tous ses papiers et ceux du ministre de l'aviation Pierre Cotte, des papiers qui ne doivent pas tomber entre les mains de l'ennemi qui risquent d'arriver à Chartres à tout moment puisque évidemment après Paris et bien l'armée allemande poursuit son avance et Jean Moulin fait alors établir un ordre de mission car les véhicules mandatés par la Croix-Rouge sont autorisés à circuler à l'intérieur Antoinette, elle se rend dans le Loir-et-Cher puis à Mâcon et détruit les documents compromettants. Grâce à Antoinette Sacks, Jean Moulin à la vie sauve même si lorsque les Allemands arrivent à Chartres le 17 juin 1940, l'entrevue va très mal se passer pour le préfet. Oui tout à fait, en effet il doit signer un protocole qui relate que dans un hameau, des femmes et des enfants ont été violés et tués par des soldats noirs alors que ce sont en fait les nazis qui ont commis ce massacre. Jean Moulin bien sûr refuse d'incriminer les tirailleurs sénégalais, il est frappé à plusieurs reprises, il se retrouve même sur l'un des cadavres et il est jeté en prison où il va se trancher la gorge. Grievement blessé, il va se rétablir mais il gardera toujours une trace de cette cicatrice camouflée sous une écharpe. Moulin réintègre finalement sa fonction de préfet mais très peu de temps, il est réévoqué en novembre 1940 et c'est donc là officiellement qu'il entre en résistance et il dira d'ailleurs être devenu, je cite, un mort en sursis. Antoinette Sacks, elle tente de partir à bord du Massilia en direction du Maroc mais fait finalement demi-tour et revient en France. Elle vit alors en zone indite libre dans le Var, dans la villa de son compagnon et après des semaines sans l'avoir vue, elle retrouve Jean Moulin à Sainte-Maxime en décembre 1940. Ce dernier hésite entre partir à New York, rejoindre l'ancien ministre pour lequel il a travaillé, Pierre Cotte, ou rejoindre de Gaulle à Londres. Les deux amis qui ont changé de nom et de style. Antoinette Sacks se fait donc appeler Jacqueline Dunant, elle porte des valises, elle est vêtue toujours de ce même tailleur chic, un peu fatiguée bien sûr pour ne pas éveiller de soupçons. Jean Moulin aussi, un qui lui se fait appeler Joseph Mercier. Il se présente comme célibataire, professeur de français, il porte une grosse moustache, un chapeau gris, des lunettes. Un par-dessus, élimé, Jean Moulin finalement opte et part à Londres. Antoinette Sacks, elle, reste en France. Pour Antoinette Sacks, la crainte de l'arrestation et de la déportation est vive. Malgré un certificat de non-appartenance à la race juive obtenu à partir d'un certificat de baptême, elle et sa famille sont dans le viseur du commissariat général aux questions juives. Oui, le sinistre commissariat général aux questions juives de Xavier Vallat. D'ailleurs, les biens de la famille vont être pris, vont être spoliés. Et fin 1942, c'est le frère d'Antoinette Emery qui est arrêté par la Gestapo à Toulouse, interné à Bordeaux, conduit dans le camp de Mérignac, puis à Drancy, avant de partir pour Auschwitz. D'où il reviendra ? Antoinette revoit un peu de temps en temps Jean Moulin lors de ses fréquents retours en France. Elle ne se voit évidemment jamais au même endroit, vous pouvez l'imaginer, pour éviter tout soupçon. Et elle devient en quelque sorte sa secrétaire et fait un petit peu l'intermédiaire entre la France et Londres concernant les présumées affaires de Jean Moulin. Jean Moulin qui est alors le résistant le plus recherché de France. Et du coup, ils inaugurent ensemble une galerie de peinture au début de l'année 43 à Nice, qui est justement un moyen pour Jean Moulin de justifier ses incessants déplacements à Lyon et à Paris. Alors le soir du 7 avril 1943 à Lyon, dans un restaurant chez Rose, le couple se retrouve une nouvelle fois, chacun à une table différente pour ne pas susciter de doute. Lorsque la police déboule et vérifie toutes les identités, une fois de plus, Jean Moulin à la vie sauf grâce à Antoinette. Fidèle à elle-même, elle ne se démonte pas. Elle fait un scandale en disant qu'elle n'a eu que des pommes de terre au dîner. Et pendant ce temps, derrière, un petit peu caché, bien Jean Moulin discrètement se débarrasse de documents compromettants jusqu'à l'arrivée d'un commissaire de police, ce qui va permettre à Antoinette et à Jean d'être sains et saufs. Ils ne se reverront jamais. Oui, très fort Antoinette. En juin 1943, Jean Moulin est arrêté à Calhuir et Cuir près de Lyon par la Gestapo et torturé. Il meurt dans le train qui le transporte en Allemagne, peu avant le passage de la frontière. Le 8 juillet 1943, malheureusement, Antoinette Sachs a alors quitté la France, elle, pour éviter la déportation. Elle s'exile en Suisse, à Genève, avec de faux papiers fournis par une amie. Et elle y retrouve sa sœur Suzanne, concubine d'un proche du maréchal Pétain, le colonel Groussard, entré dans la résistance depuis peu. Et du coup, Antoinette va revenir en France, à Lyon. Ce sera un an et demi plus tard, en septembre 1944, donc bien sûr au moment de la libération. D'ailleurs, la ville est, comme une grande partie du pays, porteuse des stigmates de ces combats qui ont libéré Lyon une douzaine de jours plus tôt. Elle mène une enquête pour savoir ce qu'est devenu Jean Moulin. Elle n'a pas eu de nouvelles depuis un an et demi, et c'est simplement qu'il a été arrêté. Et c'est là qu'elle apprend sa mort, même si peut-être elle s'en doutait, elle dira « Je me révolte à la pensée que tout est fini, que cette intelligence profonde, nuancée, cet homme dans la force de l'âge, si bien vivant, si gamin, parfois si délicat, si artiste, ce courage, cette droiture, cet héroïsme, tout cela n'est plus que cendre. » Le 19 décembre 1964, se déroule le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, au cours duquel André Malraux, le ministre de la Culture du général de Gaulle, prononce le fameux « entre-ici Jean Moulin » en ce jour glacial. On ne sait pas si Antoinette était présente. D'ailleurs, on peut penser que oui, car finalement, elle ne l'a jamais oubliée. Oui, peut-être, très probablement, parmi cette foule, effectivement, cette journée froide d'hiver. En 1983, Antoinette lègue sa fortune et ses collections à la ville de Paris pour réaliser en fait un musée, dénommé un musée de la Libération Jean Moulin, d'ailleurs, que vous pouvez visiter. Elle a été faite au grand officier de la Légion d'honneur, Antoinette Saxe, et elle meurt finalement en 1986. Elle a 89 ans. Merci beaucoup, Christophe Dard, pour ce portrait d'Antoinette Saxe, un formidable femme, artiste, femme engagée, qui a joué un rôle très important auprès de Jean Moulin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France.